Investie par La République En Marche, Nadia Hay est élue députée dans la 11e circonscription des Yvelines en juin 2017. Ses collègues députés dans le département saluent sa nomination comme ministre déléguée à la ville. Très très heureuse pour Nadia Hay, que je connais bien, puisque nous avions fait notre campagne des législatives ensemble. Donc également, j'ai été très très fière de voir qu'une personne jeune, motivée, dynamique, travailleuse, aujourd'hui était nommée ministre déléguée à la ville. C'est une très très bonne nouvelle d'avoir une parlementaire, une femme de trappe qui devient ministre déléguée. C'est évidemment une très grande fierté pour les Yvelines et pour son parcours. Je trouve que c'est amplement mérité. La deuxième raison, c'est qu'on a enfin séparé à la fois le logement et la politique de la ville, puisque du temps de Julien de Normandie, il y avait cette grande difficulté où le dossier logement et le dossier politique de la ville étaient sous sa responsabilité. Parmi les élus de la 11e circonscription, celle de Nadia Hay, la maire de Saint-Cyr-l'École espère que la nouvelle ministre sera plus à l'écoute des acteurs de terrain et des problématiques rencontrées. C'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. On a eu à plusieurs reprises l'occasion d'échanger sur les politiques de la ville, sur les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Je lui souhaite bonne chance et je lui demande de ne pas oublier Saint-Cyr, qui n'est pas plus politique de la ville et dont elle connaît les difficultés. À Trappes, l'ancien maire Guy Malandin a travaillé avec Nadia Hay, notamment sur les questions de politique de la ville et de rénovation urbaine. Il se souvient de ses collaborations avec la ministre natif de Trappes. Elle avait piloté, si je m'en souviens bien, une équipe de députés qui faisaient un rapport sur la politique de la ville au moment où M. Borloo préparait son document. C'est bien qu'elle soit nommée ministre parce qu'elle sait de quoi elle parle et ce sont aussi des éléments qu'elle a vécus et donc on n'est pas dans le superficiel ou le théorique. Au sein de l'Assemblée, Nadia Hay avait notamment travaillé sur les questions de politique de la ville. En mars, elle avait d'ailleurs organisé à ce titre une table ronde sur l'image des quartiers populaires. Pas assez pour rallier Abbé, maire de sa circonscription plutôt critique à sa nomination. J'invite la majorité présidentielle en général, le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, à ne pas utiliser la politique de la ville comme un gadget. À nommer des personnalités qui en seraient issues et se contenter du symbole. Nous n'avons plus besoin de symbole, nous avons besoin de mesures concrètes. Nadia Hay, nous ne l'avons pas beaucoup vue sur le terrain, soyons honnêtes. Elle était peut-être au travail à l'Assemblée, il faudrait aller vérifier. Mais j'espère que comme ministre, elle sera davantage sur le terrain auprès des habitants de banlieue qu'elle ne l'a été comme députée de notre ville. Une nomination que ne comprend pas également Jean-Michel Fourgousse, maire d'Ellancourt et président de 50 ans en Yvelines, dans des propos rapportés par le Parisien. C'est une surprise, le président est un homme de théâtre qui choisit des figures. Être élu à Trappes suffit manifestement à être en vue pour ce poste. Encore une fois, l'image prime sur la compétence. Je n'ai rien contre elle, mais elle manque encore d'une vraie implantation locale. Je lui souhaite juste bonne chance. D'autres réactions sur les réseaux sociaux, notamment celle de Carl Olive, maire de Poissy. Un temps pressenti dans le romaniment du gouvernement. Un message de félicitation sur Twitter. A présent, reste à savoir qui remplacera Nadia Hay à l'Assemblée. Madame Nadia Hay. Merci. Merci.